hello hello comment allez-vous par ce beau temps écoutez moi ça va j'espère que vous allez bien aussi je suis contente parce que j'ai reçu hier ma commande de chez global land alors ma commande les produits que global land me propose enfin me propose me demande de vous présenter après que j'ai choisi après que j'ai choisi un échantillon de ce qui m'intéresse et donc global land me propose de vous les présenter et de faire trois vidéos une de présentation et de deux tutos en utilisant les articles que je vous aurais présenté précédemment alors je sais que certaines d'entre vous je le répète n'aime pas ce genre de vidéo maintenant ben écoutez c'est pas grave si ça ne vous intéresse pas vous zappez moi je suis contente de vous présenter les articles que j'ai choisi parce que global land est une boutique sérieuse qui propose des articles de bonne qualité tout est toujours super bien emballé et je n'ai jamais été déçu par la qualité dans tous les cas alors quelquefois je suis déçu parce que bah c'est moi qui ai mal choisi en fait je me t'ai fait une idée puis finalement si j'avais mieux regardé j'aurais vu que c'était pas ce qu'il me fallait mais en général je suis toujours super contente c'est vraiment très rare que je ne sois pas satisfaite je suis toujours super contente de la qualité et super contente de leurs produits alors comme je vous disais super bien emballé le temps pour la livraison à peu près une semaine ou à une semaine franchement c'est toujours relativement rapide on va dire le code promo qui est celui ci anita 10 tout attaché qui vous donne 10% de réduction si vous voulez commander sur le site sur toute votre commande vous avez moins 10% alors même si c'est affiché en dollars vous avez sur le site le moyen de connaître le tarif en euros en haut à droite vous avez sur us vous cliquez vous avez un petit un petit déroulé et vous choisissez euros sachant que le dollar pour un dollar vous avez 92 centimes d'euros ce qui fait que par rapport à ce qui est affiché c'est encore moins cher j'ai vu je suis allé sur le site hier j'ai vu qu'en ce moment en plus il y avait des promotions sur les tampons on a une série de tampons qui sont à 79 à 0 79 dollars j'ai pas fait le calcul mais ça vous fait peut-être 70 centimes le tampon qui dit mieux voilà c'est tout avec le blabla maintenant on va passer aux choses sérieuses je vais vous montrer ma sélection donc je vous disais super bien avalé un sac réutilisable en plus il suffit de remettre une étiquette dessus vraiment vous pouvez le réutiliser il est entièrement doublé de bulles et vous avez les articles qui sont encore dans un sachet bulles voilà les dice sont emballés je vous montre j'ai laissé des emballages c'était emballé entouré avec du gros scotch et emballé dans ce carton voilà les deux dice la perforatrice dans le sachet et ça dans un sac hermétique et dans un autre pochette plastique je vous montre tout ça alors je suis mais alors super contente parce que ce secte de dais je l'attendais je l'attendais depuis longtemps chaque fois que je voulais le choisir chaque fois que le blanc de me proposer un partenariat il était épuisé et puis globe le land nous comment dirais-je nous impose quand on choisit un article qui lit qu'il en reste au moins une dizaine en stock pour que quand vous verrez la vidéo vous n'ayez pas le stock épuisé et donc chaque fois que je le voulais il était épuisé c'est à mon avis c'est un signe de son succès et là au joie ils en avaient donc j'ai vite 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 je me suis précipité et je l'ai eu enfin alors c'est un set de comment dire de serrure de charnière il ya je vous montre j'aurais du prendre un papier mais là je suis pas dans mon atelier on va écouter toute façon j'ai fait les j'ai fait les les découpes donc vous allez voir alors je vous le montre comme ça vous avez donc une serrure une autre serrure une charnière ici une charnière double avec au milieu 5 mm pour pouvoir faire une épaisseur et replier je vais vous montrer ça avec les découpes sur celle ci on a deux clés on a des petites charnières ici ici également et ça ça je suis pas trop ça aussi il ya deux petits trucs comme ça je sais pas trop à quoi ça sert mais bon je vais chercher et je vous montre ce que ça donne alors vous avez la charnière double que je vous montrerai avec le petit espace de 5 mm ce qui fait que on peut plier comme ça et donc vous avez je vous montrerai comme ça voilà ce que ça donne vous avez ça sur le côté ça à l'arrière et au milieu 5 mm vous pouvez faire une petite couverture de 5 mm une couverture un petit livret mais toute façon je vous ferai un tuto avec avec ses dice ensuite donc vous avez deux clés alors vous pouvez faire du mix média vous mettez plusieurs épaisseur de découpe et ça fonctionne très bien moi je l'ai déjà fait avec d'autres dice ça fonctionne parfaitement vous avez ici pour faire ce genre de charnière encore comme ça vous avez une serrure vous avez une autre charnière c'est décoratif un bien évidemment vous avez celle ci alors qu'on peut plier vous avez également et voilà ce que ça donne vous avez celle-ci celle ci mais je suis mais vous pouvez pas imaginer comme je suis trop trop une vraie gamine et puis c'est de là je ne sais pas on verra voilà donc vous avez douze dice je peux vous donner un peu les mesures ce que j'ai trouvé normalement j'avais prévu de la prendre mais bon c'est pas grave j'en ai une ici alors les clés celle ci fait 6 cm et demi 6 6 8 ici 6 cm presque et demi chaud aussi c'est ce que si elle fait 5 donc ça fait deux ennemis reculier c'est ce qui fait dix ennemis voilà donc replier ce que ça donne c'est ce qui se plie aussi celle ci oh là là trop bien j'avais pas vu pareil avec les 5 mm d'aisance donc on a ça à l'arrière ça à l'arrière on a les cinq millimètres ici et ça qui revient devant mon papier est un peu petit je vais faire là dessus voilà ce que ça donne et à l'arrière voilà ce que ça donne trop bien trop bien trop bien donc je ne vous ai pas donné la mesure on a sur le devant on a six 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 et demi six et demi mais sur l'arrière on enlève les cinq millimètres on a un centimètre et demi de large sur une longueur de huit et demi mais c'est la serrure on fait neuf celle ci là aussi une petite un petit peu d'aisance un petit peu moins large il n'y a pas les cinq millimètres la vie doit y avoir il ya trois millimètres c'est déjà plus difficile appuyer voilà voilà ce que ça donne j'espère que vous verrez là ça fait quatre et demi sur cinq puis les petits trucs là il se replie aussi donc là c'est trois et demi sur trois et demi mais les petites choses là 3 sur 1,3 2 sur deux et demi voilà alors je peux dire que ça c'est franchement mon chouchou c'est une tuerie je suis trop trop content je vais pouvoir faire plein de choses je vais pouvoir faire du mix ce média petit folio même des cartes c'est trop bien j'ai hâte voilà pour ça alors j'ai choisi une perforatrice encore on dirait j'aime bien leur perfor j'en avais pas comme ça je vais vous montrer ce que ça donne c'est ça bon c'est du basique on la connaît on l'a déjà vu mais pour avoir été prise une fois j'en avais acheté je ne sais plus où c'était enfin dans une boutique qui de scrap quand je les reçus les lignes comment dire les découpes était trop grosse enfin c'était vraiment pas terrible je m'en suis séparé d'ailleurs alors que là je sais que ça va aller voilà ce que ça donne donc ça fait ça découpe de deux dessins ça fait quatre centimètres et la hauteur là c'est un centimètre la hauteur de la bordure alors bien sûr on peut faire ça plus large il ya un truc à apprendre il faut en même temps tenez je vais vous montrer je suis pas dans le champ voilà il faut que vous ayez la moitié d'un d'une des coups qui entre ici qui soit vous mettez bord à bord le dessin vous mettez le dessin sur le dessin mais il faut que le deuxième vous n'en voyez que la moitié comme ça attendez j'espère que vous allez voilà sur vos deux découpes il faut que vous en ayez une qui est cachée à moitié pour que ça fasse une continuité je vais essayer de rester dans le sens là de m'aligner c'est pas évident à lombaire je préfère quand même être à l'endroit voilà ce que ça donne et pareil de l'autre côté vous gardez une demi vous mettez bien bord à bord et voilà ce que ça donne trop mignon j'aime beaucoup trop contente c'est parfait en plus elle n'était pas très cher je crois qu'elle était aux environs des 7 7 euros donc franchement et c'est de la bonne qualité jusqu'à présent toutes les perforatrices me satisfont elles sont vraiment très bien alors ensuite je vais commander ceci alors voyez l'emballage un sachet fermé dans un autre sachet plastique et ça ce sont des marques pages je crois qu'il y en a une douzaine alors des argentés et des bronzes je crois que c'était dans les 55 euros 5 euros et qu'elle alors on a alors je vais en faire quelque chose je vais ici il ya un petit anneau donc je vais aller en faire des petits des petits bijoux je mets des petits bijoux je sais pas si je ferai un tuto avec ça mais oui je pense je vous montrerai ça donc vous avez deux sirènes une bronze et une argente et sa mesure 12 cm et ça s'accroche oui ça s'accroche comme ça comme ça vous voyez pas voilà ensuite bon ils font tous à peu près la même dimension ici on a alors en revanche là j'en ai un plus petit je sais pas pourquoi un dauphin en bronze à un autre plus petit en bronze alors celui ci il fait 8 cm ensuite j'ai deux plumes bronze et argenté toujours deux dragons deux branches avec un colibri au bout et puis deux autres avec des fleurs voilà 4 6 8 10 12 voilà mes petits marques et le dernier article puisqu'on a droit de choisir quatre articles c'est un daïs alors j'ai pas fait les découpes parce qu'il fallait les désolidariser et puis j'avais pas trop le temps là mais vous allez voir tout de suite ce que ça donne en fait ici ici ça découpe tout autour au milieu je pense que ça se plie oui c'est un pli apparemment oui c'est un pli et puis vous pouvez par exemple ici vous avez un ovale vous pouvez mettre un rectangle des petits des petits morceaux là là vous pouvez mettre une image et puis vous pouvez soit soit le soit le mettre à moitié plié il tiendra debout soit le replier entièrement et puis ça fait un petit un petit je sais pas quoi un petit signé à mettre dans un junk ou dans ou sur une carte ou dans un album voilà ma petite livraison de chez globeland écoutez j'espère que je vous aurais pas trop embêté que ça vous aura plu moi j'étais contente je suis super contente de toute façon voyez comme c'est bien emballé ça encore là dedans voilà ça ça et la perfo voilà je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt là je suis en train de terminer un album bébé donc je vous le présente dès que c'est fini ça sera peut-être avant cette vidéo je sais pas trop comment je vais m'organiser je suis un petit peu un petit peu débordé en ce moment parce qu'on fait les 30 ans de de l'atelier du foyer où je donne des où je suis bénévole en donnant des des cours c'est un bien grand mot ça fait prétentieux pas des cours mais disons que je j'initie un petit peu des dames au scrap et puis à des créations textiles et donc on fête les 30 ans et il va y avoir des journées portes ouvertes et donc je suis en train de préparer tout ça en même temps je voulais finir mon album en même temps j'ai ce partenariat donc c'est un petit peu la course allez trêve de blabla je vous laisse gros bisous et à bientôt bye bye c'est parti